Le concours QBES, on va dire que tout d'abord on a été sollicité par le département des Yvelines. On nous a parlé du concours QBES, des enjeux et du challenge qu'il représentait. Donc on s'est dit que c'était surtout une bonne porte d'entrée et sensibiliser et englober l'ensemble de la communauté éducative du collège. Nous, on avait la chance dès le début, bien en amont, des professeurs qui faisaient remonter des projets et les questions sur protection de l'environnement, réduction des déchets, maîtrise, notamment tout ce qui est photocopieurs. Donc tout ce qui était l'aspect consommation, l'aspect énergie, le chauffage, la ventilation, la climatisation, bien en amont, nous on avait des idées. Et en fait, concours QBES, ça a été le croisement entre quelque chose de concret et les intentions des professeurs. Et puis avoir une réflexion aussi, un recul, parce que c'est vrai que quand on est dans l'établissement, on a nos pratiques de tous les jours, mais on n'a pas toujours ce recul et cette idée novatrice qui se dit « et pourquoi pas autrement ? » Et en fait, QBES a été la rencontre avec le CRMA, l'ADEME, vous, et de se dire « on peut faire autrement ». Et les élèves, il y a toujours le côté l'innocence, la nouveauté, l'énergie. Et on a eu des retours des élèves et on aimerait faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc il y a le souhaitable, il y a le possible. On a agrégé toutes ces idées et on s'est dit « et pourquoi pas ? ». Nous, on travaille sur lesquels avec le département, donc on a les relevés périodiques. Ça, c'est du type très administratif. Donc on a les relevés, on voit nos consommations. Donc c'est sensibilisé, effectivement, sur la maîtrise de l'électricité, le chauffage. Mais nous, on est aussi, au-delà de ça, on veut aller poursuivre sur la maîtrise de l'eau. Donc on est très à cheval aussi sur les débits maîtres dans les sanitaires. Voir ce qu'on peut faire aussi pour notre section, la SECPA, quand il y a la partie horticulture, voire quand il y a les périodes d'entretien, de semences. Donc de voir ce qu'on peut faire pour réaliser les créations, mais aussi maîtriser l'énergie. Donc en fait, on sensibilise tout le monde, mieux maîtriser l'énergie. Voilà, on est chaque année, chaque année, chaque année, ce qu'on peut faire de mieux dans la maîtrise de l'énergie. On s'est réunis avec Cubes pour une première réunion de réseau, c'était le fin mai 2019. Donc on nous a présenté le cadre du projet. En amont, c'était surtout prévoir qu'est-ce que c'était accompagner le changement, parce que c'est aussi des changements de pratique. Et c'est surtout, c'est motiver et solliciter tout le monde dans cette démarche du changement. Bien que le concours Cubes ait 238 établissements, on a parlé effectivement de notre cas concret, mais aussi on a eu l'échange avec des collègues du collège d'à côté Villepeux. Eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Donc en fait, comparaison ne vaut pas raison, mais on s'inspire de ce qui se fait très bien ailleurs. Est-ce que c'est transposable ? Pas toujours parce qu'on a la réalité de notre établissement, mais de ce qui était des bonnes pratiques inspirantes, pour pouvoir ensuite les réaliser chez nous. Alors on sait qu'on part de loin, on sait qu'on part de loin, mais on se dit sur la durée, on a une équipe qui est très motivée, mais au-delà de ces trois personnes, le chef d'établissement, Mme Gros, moi-même, on a aussi l'ensemble des professeurs, et pas mal de personnel, même d'entretien, de restauration, qui sont motivés et qui sont très curieux pour la démarche Cubes. Donc on a cette chance-là, et on se dit, pourquoi pas ? Donc il n'y a plus qu'à, et on se souhaite surtout, on va se donner les moyens d'avoir des résultats concrets, et surtout, au-delà de l'aspect challenge, je me suis dit, ce n'est pas qu'on est en compétition avec les autres, en fait, je crois que c'est tout le monde qui gagne, mais c'est surtout une belle vitrine pour le CEREMA, pour l'ADEME, et nous aussi, c'est se dire, on s'est donné des objectifs, et concrètement, le Collège Lacantini les a réalisés, et c'est surtout, surtout, ne pas oublier les élèves. Les élèves, ils ont plein d'idées, ils ont envie de le concrétiser, donc tout est réuni pour réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada